Bonjour, bienvenue sur cette vidéo 13, la 13e vidéo dans ce processus. Nous sommes dans la partie praticien et l'idée dans cette vidéo, c'est d'aborder le système de valeurs en profondeur. Donc dans cette vidéo, ça correspond en fait au deuxième et troisième jour du processus de formation de praticien niveau 3. Ce travail d'incarnation véritablement de qui nous sommes le plus profond nous-mêmes. Cette partie sur les valeurs est une pour moi des parties les plus essentielles. Donc si aujourd'hui vous souffrez par exemple de sentiments, de perdre un petit peu le sens de ce pour quoi vous vivez, de ce pour quoi vous travaillez, des relations que vous avez, et bien vous avez un fort intérêt à retrouver en fait qui vous êtes vraiment pour pouvoir réorganiser votre vie autour de ce système de valeurs. Alors comment on va procéder ? La première chose c'est en complément à ce qui aurait été fait dans les bases, vous avez eu cette projection à 5 ans, 3 ans, 1 an pour aller chercher ces premières valeurs. Puis enfin dans le niveau 2, technicien, où là vous êtes passé par un processus en 6 étapes pour faire un travail important de reclarification de vos valeurs. Là pour le coup on va repartir cette fois-ci à partir de vos 10 ans, de vos moins 10 ans. C'est-à-dire qu'on va revenir en arrière et de se dire mais finalement il y a 10 ans j'en étais où ? Je faisais quoi ? Avec qui ? Dans quel contexte ? Pour aller chercher à travers ce qu'a été votre vie, quelles sont véritablement les valeurs que vous mobilisiez à l'époque ? Ce qui va nous permettre ensuite de faire un distinguo entre ce qui était là il y a 10 ans, qui est toujours là, ce qui était vrai il y a 10 ans mais qui n'est plus là aujourd'hui, qui est plus important, et enfin ce qui a pris de l'envergure dans ces 10 dernières années en termes de système de valeurs. Donc ça c'est très intéressant parce qu'on s'appuie vraiment sur votre vie pour aller chercher, ouvrir cette dimension intérieure qui est la plus importante, parce que toute votre vie évidemment va se construire autour de ce système de valeurs. Enfin, pour aller plus loin encore, on va descendre dans votre enfance. C'est-à-dire que déjà enfant, dans les 7 premières années, beaucoup de choses se sont déjà inscrites à l'intérieur de vous-même. Et il se trouve qu'à travers les héros d'enfance que vous avez eus, les personnes qui vous ont marqué, eh bien il y a une partie de vous qui vibrait déjà sur des choses importantes. Et nous on va aller mettre au jour en fait ces trésors, ces joyaux de l'enfance, parce qu'ils vont nous indiquer avec une justesse parfois surprenante, eh bien ce qui vous fait vibrer profondément intérieurement, et qui quand vous le nourrissez dans votre vie, eh bien redonne vraiment de la puissance à votre vie. Donc on va aller s'appuyer sur ces éléments de l'enfance, effort de la mise à jour à la fois de ces valeurs, de ces missions qui étaient déjà un petit peu inscrites, à ce moment-là, eh bien on va prendre du recul sur l'ensemble de votre vie. On va partir du passé à moins dix ans, puis du présent, et ce qui sera important dans l'avenir. Et fort de ça, on va identifier ces faisceaux de valeurs qui ont nourri le plus à travers toute votre vie, eh bien l'être que vous êtes en intérieur au moment, et aussi découvrir qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes un petit peu éloigné de ces grands fondamentaux. Et fort de cette reprise de conscience, en quelque sorte, de ces faisceaux de valeurs, on va pouvoir se pencher sur l'avenir. Sur l'avenir, c'est-à-dire de vous dire, tiens, quels que soient les domaines de vie, après avoir travaillé sur les valeurs, ce qui est la dimension plus verticale, on va travailler sur à quoi vous occupez votre temps, et de se dire, ben voilà, il y a le domaine personnel, le domaine social, le domaine professionnel, le domaine de l'argent, et de se dire, au fond, dans tous ces domaines, si je mettais un petit peu d'ordre et que je me réalisais pleinement, à quoi j'aspirerais ? Et de ces prises de conscience, en termes d'objectifs pour vous, en termes de réalisation personnelle, eh bien on terminera avec un travail de réalignement, du potentiel qui est déjà là, et qui peut vous permettre véritablement d'avancer vers la réalisation de vos ambitions. Donc on va identifier ce potentiel, vous allez prendre le temps d'aller réfléchir, grâce à un coach qui est là avec vous, qui va vous poser des questions sur qu'est-ce qui est déjà là et qui vous permet de vous connecter, en fait, à ce rêve, quelles sont ces ressources qui sont déjà là, quels sont aussi les éléments qu'il est important de développer encore, à partir de là, qu'est-ce qui vous semble prioritaire, quels sont les apprentissages les plus importants à mettre en place, un peu comme mettre le bon coup de tournevis au bon endroit, et puis surtout de comprendre les principes sur lesquels cette évolution va s'appuyer. C'est grâce à cette troisième partie de réalignement, en fait, que tout le travail se boucle, en fait, sur cette notion d'identité et de sens de ce pourquoi je suis là. Ce qui nous amènera, au terme de la troisième, quatrième journée, eh bien, à travailler, c'est ce que je vais vous expliquer sur la vidéo suivante, sur les alertes émotionnelles. Mais avant tout, il faut vraiment travailler profondément sur ce système de valeur, parce qu'il va donner un sens tout à fait nouveau à la raison pour laquelle vous vous mobilisez dans ce monde. Merci à vous, on se retrouve sur la prochaine vidéo pour approfondir cette notion d'alerte émotionnelle sur laquelle se base toute votre vie, vous allez voir. Merci à vous, au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada